C'est assez logique aussi, sachant que je viens de Val d'Isar et que le club est très bon pour pouvoir nous organiser des situations d'entraînement. Enfin même les jeunes ici peuvent s'entraîner, le téléski est ouvert donc c'est plutôt bien. Et en fait on a choisi ici parce qu'on avait un petit peu de matériel à tester. Il y a un téléski qui tourne assez rapidement et ça nous permet d'enchaîner les manches sur des bonnes conditions. On n'a pas eu de chance avec la météo parce qu'il a eu de la chaleur un petit peu donc ça fait qu'on n'a pas eu la neige qu'on voulait. Mais sinon on a été très bien accueillis et on a pu faire du bon boulot quand même. On n'a pas besoin de trop de pente, de trop de longueur. Justement on ne voulait pas trop de longueur pour pouvoir tourner vite et pouvoir faire beaucoup de manches. Et je pense que pour tester du matériel c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà on a pu faire le boulot qu'on voulait faire. Quand les résultats sont pas bons je peux pas en être content. Les résultats n'étaient pas bons donc j'étais forcément un petit peu déçu, frustré. Mais j'essayais toujours d'avoir quand même une analyse assez logique sur mes performances et pourquoi ça marche pas et pas me poser dix mille questions inutiles. Mais par contre des fois à chaud je suis un peu énervé parce que j'ai envie de faire bien et que parfois je sens que je peux. Et surtout le début de saison c'était un peu le cas. Je sentais que j'avais le niveau pour faire des très belles choses. Je l'ai même montré sur certains manches ou passage mais j'ai toujours fait beaucoup d'erreurs. Et encore maintenant j'en fais encore. Donc ouais c'est un peu compliqué mais ce qu'il y a de positif, il y a toujours eu du positif à tirer de chaque course donc c'est déjà un bon point. C'est d'aller le plus vite possible et de prendre cette course comme une autre course en skiant vraiment à 100%. Essayer de me livrer à 100% de ne pas avoir peur de faire une faute ou peur de l'échec. Vraiment de me livrer à 100% de faire mon meilleur ski et puis voilà après on verra ce qui peut se passer. Mais je pense que si je fais mon maximum, mes envies de résultats, mes envies de podium, etc. Je pense que j'en ai largement les moyens. Maintenant il faut surtout se concentrer sur le ski que j'ai à faire et puis la manière dont il faut que j'aborde cette course.